Une décision difficile à prendre Il y a 8 ans, alors qu'elle était élue Miss France 2013, Marine l'orphelin pouvait compter sur le soutien de ses parents, mais aussi de son frère, Enzo et de sa sœur, Louane l'orphelin. Si cette dernière a été élue Miss Bourgogne 2020 il y a quelques semaines, elle n'aura hélas pas la chance de compter sur sa sœur durant la soirée qui pourrait bouleverser sa vie. Et pour cause, Marine l'orphelin s'apprête à retrouver son compagnon, qu'elle n'a presque pas vu cette année. Dans une vidéo postée sur Instagram, la jeune femme a expliqué être dans une chambre d'hôtel à l'autre bout du monde, en Nouvelle-Calédonie pendant deux semaines, avant de pouvoir retrouver son compagnon, Christophe. Alors qu'elle n'a pas pu choisir la date de son départ, elle a expliqué, je suis parti le 17 décembre pour la Nouvelle-Calédonie en sachant qu'initialement, l'élection de Miss France était prévue le 12 décembre donc bien évidemment, j'étais ravi de pouvoir aller à l'élection de Miss France, aller soutenir ma sœur. Participer à ce centenaire, ça me tenait vraiment à cœur, j'avais vraiment envie d'être sur scène, de partager ce moment avec toutes les autres et de pouvoir voir ma sœur prendre la relève, en tout cas d'être sur cette scène et j'espère qu'elle ira le plus loin possible. Alors qu'elle a dû monter un dossier pour avoir la chance d'obtenir des billets pour la Nouvelle-Calédonie, Marine l'orphelin a révélé, j'étais évidemment ravi de pouvoir participer à l'élection de Miss France qui devait initialement se dérouler le 12 décembre et finalement à cause du contexte actuel, ils ont décidé de reporter l'élection au 19 décembre ce qui du coup n'a pas fait mon affaire. Comme je vous le disais, c'était très compliqué déjà d'avoir un billet pour aller en Nouvelle-Calédonie, donc bien évidemment ce billet n'était pas échangeable, ce n'était pas possible pour moi de faire autrement donc je suis trop content évidemment de pouvoir retrouver Christophe dans quelques jours parce que je vous explique, « Je suis en quatorzaine obligatoire pendant deux semaines donc je vais avoir pas mal de temps, je vais passer du temps connecté ». Marine l'orphelin va-t-elle suivre l'élection ? Si elle ne se trouve pas en France, la jolie brune ne manquera pas une seconde de l'élection de Miss France 2021. Je vais regarder bien évidemment l'élection de Miss France dans quelques heures à la télé. J'espère que je pourrai voter aussi, ça, je ne sais pas trop comment ça va fonctionner au niveau téléphonique. C'est-ce qu'elle inquiète ? Avant d'ajouter, je vous ai tout expliqué du pourquoi du comment je ne serai pas aux primes. Bien évidemment, j'aurais adoré, mais voilà comme on dit souvent, on ne peut pas être partout dans la vie et le destin en a décidé autrement. Le destin a décidé que l'élection soit décalée, que mon départ se fasse avant, donc si est-il comme ça ? Évidemment, j'ai un petit pincement au cœur de pas pouvoir être là, pour voir ma sœur et pour la soutenir, mais je serai là quand même en pensée. Sous-titrage Société Radio-Canada